Vers là, comme ça, c'est un peu flashouille quand même. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain, l'étrange lueur verte suivie de les mystérieuses études du Dr. Drum de Jean Ray. C'est bon, c'est bon, respire. C'est comme son nom l'indique, un recueil de deux nouvelles avec pour personnage principal Harry Dixon. C'est qui Harry Dixon ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, pour te répondre, je vais faire tout de suite mon focus sur Harry Dixon. Wow, comment tu bouleverses trop l'ordre établi ? Ouais, je suis comme ça, moi. Harry Dixon, au départ, c'est Sherlock Holmes. Quoi ? Tu veux dire que c'est Conan Doyle qui l'a inventé ? Non, pas vraiment, mais au départ, avant de s'appeler Harry Dixon, il s'appelait Sherlock Holmes. En janvier 1907, en Allemagne, paraît un fascicule. Genre un Penny Dreadful ? Oui, mais moins sanglant, plutôt un Pulp Magazine, en fait. Intitulé... Voilà. Sherlock Holmes et ses plus fameuses aventures. Merci, mais pas du tout écrit par Conan Doyle. Alors les éditeurs se plaignent et tout, et le nom de Sherlock Holmes est retiré du titre. Mais pas des histoires. Voilà, alors ça craint toujours autant. Surtout que dans certains pays, les traductions sont signées Conan Doyle. Bon, d'un autre côté, ça a fait connaître Sherlock Holmes dans des pays où l'oeuvre de Conan Doyle n'était pas connue. Oui, n'empêche que c'est pas très rigolo. Bref, en décembre 1927, soit 20 ans plus tard, un éditeur hollandais en publie la première traduction néerlandaise sous le titre... Harry Dixon, le Sherlock Holmes américain. Voilà. Mais le nom de Harry Dixon était déjà apparu auparavant au cinéma. Non. Si, un ensemble de six courts-métrages réalisés par René Plessetti. Bon, et Jean Ray dans tout ça ? Eh bien, Jean Ray est le traducteur des aventures d'Harry Dixon en français. À partir de 1930 ou 1932. Mais comme il trouve les histoires plutôt médiocres, il décide au bout d'une quarantaine de fascicules traduits d'écrire lui-même les histoires. Sachant tout de même qu'il était aussi écrivain à la base. Les deux nouvelles dont je vais parler aujourd'hui... Oui, enfin, on attend toujours. Ça vient, ça vient... Ont toutes les deux été créées par Jean Ray. Bref, comme vous l'aurez deviné, Harry Dixon est un détective privé, il habite à Londres... Et plus particulièrement à Baker Street... Et il a un apprenti nommé... Watson ? Non, Tom Wills. Les aventures créées par Jean Ray sont du genre policier à tendance fantastique. Et je dirais même scientifique. Voilà, je peux passer à la présentation des deux nouvelles en question. Ah, enfin ! La première nouvelle s'intitule donc L'étrange lueur verte. Dedans, Harry Dixon est amené à enquêter à la demande de la police. Enfin, les circonstances de cette demande sont elles-mêmes assez mystérieuses. En effet, on entre directement dans le vif du sujet mystérieusement mystérieux par tous les bouts avec cette nouvelle. Mais vous découvrirez par vous-même le côté étrangement étrange de cette nouvelle en la lisant. Enfin, si vous parvenez à vous les procurer, parce que Jean Ray, c'est devenu une dorée rare en France. C'est vrai que pour le moment, c'est plutôt du côté de la Belgique qu'il faut se tourner pour trouver ses œuvres. Bref, revenons à nos... La police britannique demande donc à Dixon de les aider à comprendre le phénomène étrange qui a tué leur chauffeur. La fameuse lueur verte. Super fort en déduction, Dixon finit par conclure à du chantage. Hein ? Oui, c'est un peu raccourci dans la nouvelle aussi. Il va donc être question de cette fameuse lueur verte tueuse, d'automates meurtriers et effectivement de chantage. Ainsi que le trafic d'armes de destruction massive. Tout ça dans une petite nouvelle. La seconde, les mystérieuses études du Dr. Drum. Ma préférée des deux. Elle enquête Dary Dixon à la demande d'un scientifique. Le professeur Mycroft Carrible. Sur un autre scientifique. Le Dr. Drum. Carrible pense que Drum peut devenir très dangereux suite à ses recherches sur la quatrième dimension. Dixon et Will, après maintes heures de surveillance, un coup monté à base d'oiseaux rares et de filatures, vont découvrir des choses très très étranges. Décidément, tout cela est bien mystérieux. Je dirais même plus, tout cela est bien étrange. Comme un appartement qui n'existe pas par exemple. Ils vont même finir par se retrouver prisonniers et face à un fantôme. Très intriguant en effet. Mon avis ? J'aime beaucoup ce genre d'univers à la Sherlock Holmes et ici en plus, le côté scientifique n'est pas pour me déplaire. Le côté fantastique que j'aime beaucoup chez Jean Ray est malheureusement ici utilisé pour faciliter la tâche ou les explications et c'est dommage. Même si finalement, le fantastique n'en est pas réellement. Oui c'est vrai, pour celles et ceux qui ont vu les épisodes de Scooby-Doo, on est ici dans la même optique. Le fait que Dixon fasse des déductions qu'il n'explique pas toujours forcément, surtout au début des enquêtes, est un peu frustrant. Bon, dans la deuxième nouvelle, c'est quand même mieux amené. Ces histoires remplissent malgré tout leurs fonctions. Laquelle ? Celle des histoires pulp, du divertissement, de l'aventure, des trucs un peu what the fuck, etc. Et sur ce, bonne lecture ! Élémentaire, ma chère parenthèse ! Je n'ai rien dit, moi ! Je n'ai rien dit, moi ! C'est parti !